Salut à tous c'est Rising ! Voici votre vidéo mensuelle tant attendue, Retour Sûr, cette série de vidéos qui revient sur les évènements marquants du mois passé sur Guild World 2. Et étant donné que j'ai sélectionné cette vidéo pour le calendrier de l'avant des partenaires d'ArenaNet, il y a beaucoup de nouveaux qui découvrent ce concept et la chaîne, soyez les bienvenus ! Et bien sûr, si ça vous plait, je vous invite à vous abonner et lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir ! Allez, on y va, générique ! La mise à jour. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de mise à jour majeure sur le jeu. En même temps, c'est normal, on est un peu dans une période de stand-by avec l'arrivée prochaine de la 3ème extension. C'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt des bêta-testeurs, mais ça ne déplaît pas, bien au contraire. Bref, les deux derniers mois, je vous ai parlé des bêta-tests des Spellites. Je vais donc continuer sur cette voie en parlant de la dernière bêta-test où on a pu tester une dernière fois les Spellites avant l'arrivée en février de New Dragons. Mais surtout, on a pu grimper sur la fameuse sortie de siège et je dois ouvrir que ça envoie. Même si je pense qu'obtenir cette monture ne sera pas une mince à faire, on risque d'avoir une difficulté digne du Drakaï. Mais bon, il faut bien la mériter. Ce qui est sûr, c'est que Guild Wars 2 fait toujours des belles choses avec les montures et là, une nouvelle fois, c'est très réussi et très chouette. J'ai passé un agréable moment. J'espère que vous aussi, vous avez bien pu la tester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. L'objet du mois C'est l'heure du thé sur Guild Wars 2. Désormais, après une instance périlleuse, un world boss pénible ou un magie ségique fatiguant, vous pourrez vous reposer et profiter de la boisson préférée de nos amis anglo-saxons. En effet, le siège de l'heure du thé permet de partager une tasse avec un convive. Il y a même des émottes spéciales liées à cet objet. Après, je vous avoue, je n'ai pas voulu dépenser le peu de gemme qu'il me reste pour tester la chose. Alors, après, chacun est libre de juger l'utilité d'un tel item. Mais l'adage dit bien « objet inutile, donc indispensable ». En tout cas, ce siège coopératif est original et c'est une bonne idée. Peut-être en aurons-nous d'autres à l'avenir. Mais bon, arrêtons de lever les petits doigts et mettons un siège bien de chez nous. Pourquoi pas un siège pour partager une bonne bière ou se retrouver autour d'une bonne bouteille de vin élonien ? Le siège parfait pour le traditionnel apéro français. La rumeur Une fois de plus, nous allons parler de fraudes et manipulations du marché de la pièce mystique dans cette rubrique. Avant toute chose, merci à Sa Majesté, dont j'évoque souvent le nom, pour son investigation et son aide sur le sujet. Mais alors, que s'est-il passé le 22 novembre dernier ? Mighty Teapot, un créateur de contenu sur YouTube et Twitch, a dû détruire des milliers de pièces mystiques et des infusions du même nom prévues pour un giveaway, afin d'éviter un ban des gagnants. En effet, ceci appartenait à une transaction frauduleuse et les joueurs en possession de ces items risquaient une suspension de leur compte. Mais comment en est-on arrivé là ? Un certain officier à dents ou Tiffnot a gracieusement offert des pièces et infusions mystiques aux créateurs. Seulement ces dons provenaient donc d'une fraude à la gemme car ce mystérieux officier avait pu profiter d'une faille du nouveau système de paiement mis en place par ArenaNet pour se procurer des gemmes à l'infini. Ces achats frauduleux ont aussi eu une répercussion sur le marché des pièces mystiques au comptoir qui soudainement ont flambé jusqu'à atteindre 11 PO l'unité. Bref, un beau bazar et une volonté de faire ban beaucoup de comptes Guild Wars 2 par cette personne malveillante. Mais alors, quelles conséquences pour Mighty Teapot seront-ils sanctionnés sachant qu'ils ne sont pas directement les responsables de cette fraude ? N'oublions pas que ce créateur est très présent et influent sur le mode JCJ du jeu et d'autant plus qu'il est partenaire d'Arenanet. Affaire à suivre... Le Créateur Vous aimez l'univers de Guild Wars et de la Thierry ? Venez découvrir cette chaîne YouTube consacrée à l'univers du même RPG d'Arenanet et son lore. Votre conteur sera le nain veillant Zori. Au programme, comptage de l'histoire et des légendes thieriennes sous fond d'accent prononcé. Cette chaîne encore méconnue et c'est dommage, propose des vidéos très travaillées que cela soit en termes d'écriture ou d'illustration. Il poste très régulièrement du contenu et est à l'écoute de sa communauté. Nul doute que son succès sera grand, c'est d'ailleurs tout le mal que je lui souhaite. En attendant, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite dès à présent à découvrir cette chaîne YouTube. Voilà cette vidéo qui touche à sa fin. C'était la dernière de l'année puisque je n'ai pas prévu de faire un épisode sur retour sur le mois de décembre. Car en effet, début janvier 2022, je vous proposerai un retour sur l'année 2021. Une sorte de rétrospective que je propose chaque année. C'est d'ailleurs la troisième année consécutive que je fais ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Guild Wars 2. Bonne fête de fin d'année à tous. Allez, ciao !